... Il est 15h, ici Pierre Champoux. Le chef libéral John Jordan ne se sent pas lié par l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et les Etats-Unis. De passage à Montréal aujourd'hui, où il a parlé à environ 1000 militants libéraux réunis à l'occasion d'un brunch, M. Turner a promis de faire de cette entente un enjeu important de la prochaine campagne électorale. Je vais m'opposer de cette entente. Je vais combattre jusqu'à faire un enjeu de l'approche à l'élection. Ça, c'est garanti. Ça, c'est promis. Et si les Canadiens nous accordent leur confiance, fondez-nous leur gouvernement. Jamais je ne me sentirai politiquement lié par cette entente signée par M. Marrory. Nous n'avons pas signé l'entente et nous n'allons pas vivre avec cette entente. Pendant ce temps, le chef du RPD, Ed Goddard, se fait de plus en plus pressant et menace de faire de l'obstruction systématique sur les travaux aux communes, si le gouvernement malheureux ne déclenche pas les élections générales sur la question du libre-échange d'ici janvier prochain. M. Bradbent, qui assiste au conseil fédéral de son parti à Ottawa, affirme que les conservateurs n'avaient pas la permission des Canadiens pour mener de telles négociations avec les États-Unis. Il estime de plus que le Canada s'est montré trop généreux, mais étant ainsi en danger de sa souveraineté. Pendant ce temps, la popularité du NPD Québec continue de faire des progrès au fait des électeurs québécois. Un sondage comme la presse révèle aujourd'hui que cette formation t'avène de très près le parti québécois qui reçoit 23% des attentions de vote, soit 1% de plus seulement que le NPD Québec. Depuis cette puisante défaite de décembre 85, le PQ a chuté de 16% dans la faveur populaire. Pour ce qui est du parti libéral, il mène largement avec 54% des appuis. Et enfin, la maire américaine doit procéder mardi à un nouvel essai de missiles de croisière au Canada. Le Cruise commencera sa course au-dessus de la mer de Beaufort pour la terminer à la base de Cold Lake en Alberta. Cet essai est le 9e depuis que le Canada et les États-Unis ont signé un traité permettant aux Américains de tester la fiabilité de leurs missiles de croisière dans le nord canadien où l'on retrouve des conditions semblables à celles qui existent en URSS. Vous écoutez les nouvelles au réseau Radio Mutuelle. Voici les sports en compagnie de Benoît Lévesque. D'abord au hockey, le Canadien a scris une victoire de 3 à 2 sur les Capitals de Washington. C'est un premier gain sur la glace du Capital Center depuis 1979. Matsu Naslund, Stéphane Richer et Brian Scroodlund ont marqué pour le tricolore, Dave Hunter et Dave Christian pour les Capitals. Le Canadien jouera son prochain match lundi soir au Forum face aux Flames de Calgary. Et justement hier au Colisée, Calgary a infligé un revers de 7 à 5 au nordique de Québec. Dans la défaite, Peter Stachny a réussi 3 points. Ailleurs dans la ligue nationale de hockey, victoire de Pittsburgh, des Blues de Saint Louis, des Wainers et des Islanders, les North Stars du Minnesota, les Rangers de New York et les Oilers d'Edmonton ont aussi gagné hier soir. Et finalement au baseball, il y aura un septième match dans la série mondiale. Les Twins du Minnesota ont battu les Cards de Saint Louis 11 à 5 hier pour forcer la présentation de cette décisive rencontre. Frank Viola pour les Twins et Joe Mecoyen pour les Cards seront les lanceurs par temps. Il est 15h03. A la vidéo, c'est GMS qui voit quelques possibilités. Bonjour, ici Jacques Drouin. Au nom de l'organisation qui font d'aide à l'athlète Matanet, je vous convie à assister au gala méritat sportif de l'Est du Québec. Le 31 octobre à 17h à la Polyvalence, les athlètes de notre région seront honorés pour leur performance sportive enregistrée au cours de la dernière année. Un cocktail débute l'événement, suivra le souper, la remise des méritats et une soirée d'ensemble. Procurez-vous vos cartes au centre sportif. Pour la présidence d'honneur de M. Octave Lapointe, le gala méritat sportif le samedi 31 octobre à 17h à la Polyvalence de Matanet. Petit coup d'œil sur la météo pour notre région. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est de la pluie avec un maximum près de 6 degrés, des vents modérés et des probabilités de précipitation de 100%. La nuit prochaine, eh bien, c'est de la pluie ou encore de la neige fondante et des minimums près de zéro des vents modérés, des probabilités de précipitation de l'ordre de 90%. Et pour lundi, eh bien, on nous prévoit un dégagement en matinée et du temps généralement ensoleillé par la suite. Un maximum près de 5 degrés, des vents modérés également. Présentement, au cœur de la région, le mercure nous indique toujours 7 degrés Celsius. Je voudrais voir New York. Daniel Lavoie, 99, 91. Il y voit, c'est tout le champ sauvage. Champs sauvages, Marjot, 99, 92. Quand on est en amour. Quand on est en amour. Patrick Normand, 99, 93. Vivre dans la nuit. Nuance, 99, 94. Tous les fois, tous les fois, ce besoin de boire. Arrête de boire. Rock et Belles Oreilles, 99, 95. Un montant de 50 cents par appel vous sera facturé. Lisez la presse, écoutez cette station et soyez prêts à voter. Car le dimanche 20, 5 octobre, c'est tout le Québec qui fera partie du jury des Félix. Eh bien, justement, nous allons vous faire tourner toutes ces pièces qui sont en nomination pour ce fameux concours, vous savez, de la disque, soit le vote populaire des Félix 87. Et premièrement, on vous fait tourner Rechercher de Jeannot-Bergeron. Et immédiatement après, je vous donne le numéro pour composer pour voter pour Jeannot-Bergeron. J'ai monté par ce corps, à tous les pas-le-sans. J'ai fouillé ton auto, consulté un voyant. Dans ma vie, tu m'entends. Rechercher de Jeannot-Bergeron. Dispare de Jeannot-Bergeron. Comment faire pour te retrouver ? Rechercher pour avoir à l'aise et abandonner. Petit sentiment d'oublier qu'il s'agit en moi. Mon nom s'est redoubler, je ne te trouverai pas. Dans ma vie, tu m'entends. On en va signaler quelques d'enfants, quand je suis le maire, tu m'entends. Et on s'est redé, en tant qu'on va à l'aise et en tant qu'on va à l'aise. Rechercher, dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Rechercher, disparaît sans l'oublier. Comment faire pour te retrouver ? Rechercher, dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Rechercher, dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Rechercher, dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Pour différentes pièces, il y en a 6 en tout. Dont, entre autres, Jeannot Bergeron. Jeannot Bergeron qui porte le numéro 99-90. Et c'est simple, pour voter, je vais vous mentionner le truc qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, le numéro, prenez-le en note, d'accord, c'est le 1-900-750. 1-900-750. Et si vous désirez votre choix, pour ainsi dire, donc prenez en note chacun des numéros de chacune des pièces que je vais faire tourner. Et vous ferez votre choix par après. Donc, pour rechercher Jeannot Bergeron, le numéro de téléphone à composer c'est le 1-900-750. Ça, c'est toujours la même chose. 1-9-0-0-7-5-0. Et pour Jeannot Bergeron, il faut rajouter 9-9-9-0. 99-90. Bon, voilà. Jeannot Bergeron, recherché, serré de lait. Cette fois-ci, allons-y avec un autre interprète québécois, auteur-interprète. Et il s'agit de Daniel Lavoie et la pièce « Je voudrais voir » New York. « Je n'ai jamais vu New York, des sombres du monde. » « Je n'ai jamais vu Rio, des peurs de sucre sur les cartes photo. » « Je n'ai jamais vu Malta, mais sur tel air, il y a des parfums de chien. »